Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Anthony. How are you Anthony? I'm fine. You're fine, I'm ok. Well, we'll do it in French if you don't mind, for people to follow and understand you, if you don't mind. Can we do that in French for people, for youngsters possibly? We do it in French? Ok. C'est très important qu'on explique bien les choses en français, c'est très important. Tu viens ici depuis combien de temps? Ici, dans mes ateliers, tu viens pas d'arriver? Non, ça fait un an que je suis là et j'aime bien ces ateliers-là. Ça m'enrichit en langue étrangère. Bon, mais tu fais quoi déjà dans la vie? Tu travailles dans une entreprise? Tu fais quoi? Je ne travaille pas encore, je suis au collègue. Je suis au collègue d'un Simon Ali. Oui. Et j'apprends l'anglais là-bas. Là-bas? Oui, à l'école, au collègue. Oui, au collègue. Ça m'aide encore plus. Je peux mieux parler en anglais. Tu fais beaucoup de pratiques ici? Oui. Tu pratiques beaucoup. Bon, on va parler de l'école, hein? C'est pas... Voilà, mais on va plus focaliser sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui t'a amené ici à l'Iris Formation? Dans ton quartier, un quartier de Oisem. On est au quartier de Oisem. Du coup, moi j'habite à Oisem. Ok. J'habite ici à Lille. Et Lila m'a parlé de cet atelier d'anglais. D'accord. Et du coup, elle m'a proposé et j'ai accepté. Ok. Et j'ai essayé une, deux, trois séances. Et ça m'a plu. Et du coup, je suis continué à venir. D'accord. Et ça fait un an que tu as fait un an avec nous, avec moi. Et dans le groupe, qu'est-ce que tu constates? Qui est dans... Qui fait partie de ton groupe? De tes groupes? C'est presque comme d'un groupe à l'autre. Qui compose ce groupe-là? Il y a qui? Il y a des jeunes? Des enfants? Des moins jeunes? Des personnes âgées? Enfin, il y a qui? Franchement, il y a tout âge. Il y a des petits, il y a des grands. Il y a des plus vieux. Il y a des plus jeunes. Il y a plusieurs âges. Tous peuvent avoir le même niveau malgré l'âge de certaines personnes. Ce n'est pas l'âge qui compte. Parce que ça revient aussi en arrière à l'apprentissage de certaines personnes. Oui. Donc, on profite d'expériences des uns et des autres. C'est ça. Ça, c'est très important. Mais parfois, tu as l'impression que tu sais un peu plus par rapport aux autres. Des fois. Parce que ça dépend des collèges et l'éducation que le collège fournit aux élèves. Et ça dépend... Mais dans le groupe, quand tu penses que tu sais, quand les autres ne savent pas, comment tu t'y prends ? Est-ce que tu veux montrer absolument que toi, tu sais ? Ou tu essayes de faire en sorte que tu aides aussi les autres, de les écouter ? Et voilà. Comment tu fonctionnes quand c'est comme ça ? Il peut arriver que tu saches des choses. Et qu'eux, peut-être, ils ont du mal parfois. Comment tu fais ? Est-ce que tu veux absolument montrer que c'est toi le sachant ? Ou tu dis, je suis là pour les autres aussi ? Comment tu fonctionnes ? Quand c'est comme ça ? Ici, dans le groupe, pas soi. Quand tu sais, comme là, on a travaillé sur la chain world. Et il y a des mots que tu connaissais. Mais tu laissais le temps aux autres de pouvoir chercher et trouver. Je laissais un peu mes réponses aux autres pour qu'ils participent aussi. Parce que c'est le but de cet atelier. Il faut que tout le monde participe et que tout le monde apprenne. Et tout se passe ? En bonne humeur. Et en quelle langue ? En anglais. Tout en anglais. Depuis toujours ? Tu sais bien. Bon, ok. Donc ça, c'est l'alpha et l'oméga. Ici, c'est comme ça. Et c'est ma méthode. C'est mon approche. Et c'est efficace, me semble-t-il. C'est efficace. Bon, voilà. Et donc, on ne fait pas de l'anglais scolaire. Je ne sais pas. L'anglais ou mon bien. L'anglais scolaire, ça ressemble à quoi, en général ? Ah oui. L'anglais scolaire, c'est vraiment différent d'ici. Parce que l'anglais scolaire, c'est vraiment dans un seul but. Et ça s'étend à longtemps. C'est à long terme. C'est en séquence. Et le niveau est plus poussé parce que le collège, c'est ça leur but. C'est leur but de... C'est pas vraiment comme ici, dans cet atelier, de participer. Que tout le monde est dans la bonne humeur et tout le temps en anglais. Au collège, c'est différent. On parle beaucoup de français. Il y a beaucoup de français dans le cours d'anglais par rapport à ici. Il y a des évaluations. Il y a aussi des leçons à apprendre. Il y a des leçons à apprendre. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et au niveau du nombre d'élèves, Est-ce que ça permet de pouvoir pratiquer ? Ou les effectifs sont trop élevés et que c'est pas évident en fait ? Comment tu le sens quand il y a trop de monde ? Est-ce qu'il y a trop de monde par rapport à ici ? C'est le même nombre de participants ? Ben non, pas du tout. En fait, dans une classe, il y a à peu près 23 à 24 élèves. D'accord. Et du coup, les plus timides ne participent pas. Ne parlent pas du tout. Parce qu'ils ont un peu peur des regards des autres, des moqueries et tout ça. D'accord. Que par rapport à ici, on est des groupes de 6, 7. Et ça, c'est très bien. Comme ça, on participe mieux. D'accord. On n'a plus peur des autres. D'accord. Parfait. Donc ça, c'est très important. Cela peut dire que dans mon plan, moi, je propose qu'il y ait des ateliers en petits groupes. C'est bien ciblé. Ça peut être un atelier de conversation, atelier de lecture, atelier d'écriture. Mais on s'occupe mieux quand c'est comme ça des élèves. Et puis, quand je parle d'atelier de conversation, il faut qu'il ait vraiment de la vraie conversation. Parler chaque élève. Ça, on devrait le faire parce que si on ne le fait pas, si on ne donne pas la chance à chaque élève de pouvoir parler, s'exprimer, à quel moment vont-ils pratiquer et parler? Ce n'est pas possible. Et donc, ça, c'est un vrai problème. L'objectif numéro un doit être faire en sorte qu'on puisse permettre à ses enfants de parler. C'est quand même pour une langue vivante étrangère, une langue vivante en général. Parler, c'est la priorité des priorités. Donc, ça nécessite beaucoup de... il faut les mettre en confiance. Les enfants, enfants, ils sont en confiance. Bon, là, avec les notes, les notes cassent le moral des certains enfants quand même. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un témoignage. Oui, parce que quand on fait des évaluations, on peut avoir une mauvaise note. Mais on en connaît encore plus que certains qui ont des très bonnes notes. Parce que peut-être certains qui ont des très bonnes notes, ils ont juste révisé pour l'évaluation et après, ils vont oublier directement après que ceux qui ont des moins bonnes notes, ils ont bien révisé. Ils ont certes eu une mauvaise note, mais ils vont encore mémoriser ça encore plus longtemps. Et même quand on a une bonne note, imaginons qu'on est 20 sur 20, est-ce que ça veut dire qu'on sait l'anglais, qu'on est bon en anglais ? On peut lire ça ? Non, 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 pas du tout. Donc la note ne reflète même pas la capacité à communiquer, par exemple ? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est-à-dire ? Tout le monde peut réviser comme tout le monde et tout le monde est capable de parler comme tout le monde. Ça dépend de la motivation des célèbres. Non, mais c'est quelqu'un qui a, je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre, quelqu'un qui a 20 sur 20 dans ta classe ou même au niveau du bac. Est-ce que ça veut dire que celui-là, ou cette fille ou ce garçon, a un bon niveau en anglais ? On peut le dire, qu'il a un bon niveau en anglais. Oui, on peut le dire sur le plan des notes. Effectivement. Mais est-ce que dans la réalité, cette même personne, dans la rue, va parler spontanément, couramment en anglais par exemple ? Je ne pense pas. D'après moi, je ne pense pas. Donc il y a ces soucis. La note ne reflète pas la réalité en termes de communication. La communication, c'est quand même la priorité des priorités. Donc avoir une bonne note ne veut pas dire nécessairement qu'on est bon en anglais en termes de communication, qui est quand même la base. Donc c'est ça. Moi, personnellement, je suis pour la suppression des notes. Parce qu'il faut focaliser, pour le cadre européen qu'on met des références, on focalise beaucoup plus sur les compétences, ce que tu sais faire. Voilà, c'est ça. C'est mieux les compétences que les notes. Parce que les compétences, c'est juste vraiment ce qu'on sait faire. Et les notes, ce n'est pas ce qu'on sait faire. C'est des exercices notés. C'est des points. Ce n'est pas combien on sait faire. Les compétences, c'est un but uni. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus ciblé. On sait. Là, on peut évaluer ce que tu sais faire. Est-ce que tu sais parler ? On peut évaluer ça. Est-ce que tu sais écrire ça ? Mais avec la note, c'est un peu artificiel. Oui, parce qu'on ne peut pas savoir le niveau de l'élève. Parce que ce n'est pas avec les compétences. On sait où il en est. Et après, on peut l'aider à s'améliorer. Oui, tout à fait. Mais avec les notes, il a une note. Et le prof, il ne sait pas vraiment si sa note, c'est ce que ça reflète chez la personne. On ne peut pas savoir. On ne peut pas évaluer vraiment. Voilà. Pour la suppression, voilà les changements que je veux apporter. Pas mal les changements. Des cours d'anglais en atelier, en petits groupes. La suppression des notes. Et moi, je propose aussi qu'il y ait une réserve citoyenne de langue étrangère. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser, notamment à l'école primaire, les enseignants qui ne maîtrisent pas l'anglais par exemple, au lieu de les laisser devant nos enfants, c'est que je n'acceptais pas. Parce que pour moi, c'est un poison. On ne peut pas laisser un enseignant qui ne maîtrise pas l'anglais enseigner quand même l'anglais à nos enfants. Pour moi, c'est inacceptable. Et donc moi, je propose une réserve citoyenne de langue étrangère où on fait appel dans les villes. On a des personnes qui parlent couramment l'anglais. Ça peut être des anglais qui habitent la ville. Ça peut être des américains. Ça peut être même des français qui maîtrisent l'anglais. Et ces personnes-là peuvent faire partie d'une réserve citoyenne pour pouvoir participer dans les ateliers, dans les écoles, donner un coup de bain aux enseignants qui ne maîtrisent pas l'anglais par exemple. Et dans la réserve, moi, je distingue deux types de personnes. D'un côté, il y aurait des animateurs pour les enseignants. Et de l'autre côté, il y aurait des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, mais qui, dans leur travail, ont besoin d'anglais pour pouvoir communiquer. Et ces personnes-là peuvent aller dans les écoles comme ambassadeurs, expliquer aux jeunes que c'est très important de maîtriser les langues étrangères parce que dans leur expérience personnelle ou professionnelle, ils se rendent compte que c'est très important. J'ai pensé aussi aux stars, même des joueurs de football, Mbappé ou les autres, qui viendraient dans les écoles comme ambassadeurs de la réserve citoyenne pour expliquer aux jeunes comment eux s'en sortent quand il y a des matchs de football avec des équipes étrangères, comment ils font pour communiquer avec leur père. Et ça, ça peut motiver les jeunes. Et puis la présence des stars dans les écoles, forcément, ça peut motiver les jeunes. Voilà quelques idées parmi tant d'autres que j'aimerais bien mettre en place. Est-ce qu'un commentaire là-dessus ? C'est une bonne idée, franchement. Faire venir des célébrités comme ça qui, eux, savent parler l'anglais et qui rencontrent des étrangers qui parlent sûrement l'anglais aussi, parce qu'il y a à peu près tout le monde qui parle l'anglais, c'est une bonne idée de les faire venir dans les écoles et expliquer leurs techniques. Oui, comment ils font, comment ils s'en sortent. Voilà, et dire aux jeunes, si moi je ne savais pas parler l'anglais, j'aurais eu du mal de parler. Voilà, ou même d'autres diront, ben moi je rame, j'ai du mal, voilà, je suis footballeur, mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas l'anglais et j'ai du mal. Donc je vous conseille, vous, de vous donner à fond, parce que c'est très important. Voyez-moi, je suis star, mais j'ai du mal de communiquer en anglais, donc c'est à vous de voir. C'est très important, ces contacts avec la jeunesse, pour booster, parce qu'il faut sortir de la France quand même cette situation. Ce n'est pas acceptable quand même qu'on aille à l'école pour apprendre des langues qui ne sont vivantes que des noms. Quand on parle de l'anglais scolaire aujourd'hui, l'anglais scolaire finalement c'est une langue morte. Puisque quand on a cet anglais scolaire, on se rend compte à l'extérieur qu'on ne peut même pas l'utiliser ni à son travail, ni dans la vie quotidienne. Donc c'est une langue morte finalement. Un petit mot là-dessus ? Tu es d'accord avec ça que l'anglais scolaire, tant qu'on focalise sur les notes, sur les leçons, c'est une langue qui n'est pas parlée à l'extérieur, me semblait-il. Et moi je constate qu'une langue qui n'est pas parlée, forcément, c'est une langue morte. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, je ne sais pas si tu as un autre mot, mais qu'est-ce que tu espères toi jeune, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il puisse changer dans l'enseignement, dans les écoles, pour que, ben voilà, on ne reste pas dans cette situation qui est quand même triste, qu'on apprenne pendant les années une langue étrangère et qu'on ne sache pas la parler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu attends ? Parce que là, c'est des élections bientôt. Qu'est-ce que tu aimerais bien dire à ceux qui doivent décider de votre avenir ? La France de demain, c'est vous. J'aimerais bien dire que, par exemple, les évaluations, il y en aurait moins, au moins, de les diminuer, mais pas totalement les supprimer, mais au moins les diminuer. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi des travails de groupe, même si on est... Parce que même les plus grands, même à l'université, à la fac, à n'importe où, on fait des travails de groupe. Tandis qu'en quatrième, on n'en fait pas beaucoup. Il faudrait faire ça, comme ça, on participe mieux. Et c'est ça qui va nous faire croire, c'est en fait. C'est l'aura. Et parler beaucoup, pratiquer beaucoup. En quelle langue ? En anglais. Avec toutes les autres langues étrangères. Oui, mais pas en français. Pas le mot de français pendant les cours. Non, non. En français, on n'apprend pas le français. Parce qu'on connaît toutes ces langues. On apprend plus à l'intérieur. Les livres, comment faire les dialogues, comment repérer ça, ça, ça. C'est ça qu'on fait en français. Oui, mais pendant les cours d'anglais, est-ce que tu aimerais qu'on puisse vous expliquer des choses en français ? Des fois, oui. Parce que ça sert, des fois. Ça peut t'aider. Ça peut m'expliquer en français. Oui. Donc, quand tu viens ici, tu te dis, est-ce que ça va, tu es à l'aise ou tu dis, bon, ben, je reviens qu'Albert de temps en temps parle en français. Non, ça va, ça va. Tu préfères. Tu préfères que ça soit en français ou en anglais pour mieux apprendre d'après toi, pour apprendre bien ou mieux. une langue étrangère, pour toi. Qu'est-ce qu'il faut ? Pour qu'on t'explique des choses en français ou tu préfères que ça continue en anglais et tu penses que ça serait peut-être mieux comme ça que de parler en français. Tout peut être en anglais. Pour moi, ça ne me dérange pas. Juste quelques petits mots en traduction. Par exemple, on dit, What's the French for ? Et après, on dit le mot. Ça te fait avancer à quoi ? Parce qu'on peut te l'expliquer en anglais et puis tu es capable de comprendre. comme si tu vas en anglais à Londres, tu ne vas pas demander aux anglais de te dire What's the French, je ne sais pas quoi. Il faut penser un peu, il faut voir, c'est que tu vas en faire la langue. Donc, il ne faut pas... Ça, c'est le réflexe qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme cet espace. What's the French for ? Où est-ce qu'on peut dire en français ? Quand on rentre dans cette tradition-là, on se perd. Moi, je pense que l'idéal, c'est quand même que tout s'efface en anglais. C'est très important. Exceptionnellement, on pourrait faire une petite réflexion en passant peut-être un mot. Enfin, on peut. Exceptionnellement, c'est possible. Mais la règle d'or doit être quand même tout en anglais. Ça, c'est la règle d'or. Moi, je propose ça dans le cadre de mon plan. Je propose même une charte des langues vivantes étrangères où l'un des principes qui est là, c'est No French speak only in the target language. Donc, la langue étrangère cible. Voilà, Anthony, je pense qu'on a fait le tour. Nous espérons que les choses pourront changer. En tout cas, moi, je propose mon plan pour faire changer les choses parce que ce n'est pas normal que les jeunes comme vous, en tout cas pas toi, mais les jeunes en général de la France, ont du mal à parler de la langue étrangère. Non pas parce que c'est des idiots. Vous n'êtes pas des idiots. Peut-être pas. Vous êtes capables de parler langue étrangère, mais à condition qu'on change de système, qu'on change de politique. C'est très important, ça. Jusqu'à présent, il y a eu des plans, mais ça n'a pas changé beaucoup de choses. Moi, avec mon plan, je vais dans le fond des choses. Je m'attaque à la racine du mal. Merci, Anthony, et bon week-end à samedi prochain. À samedi prochain. Même endroit, même heure. On est à Iris Formation. Ça se passe ici et dans la joie et la bonne humeur. Merci. Bon week-end. Merci. Merci.